Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce qui vous est proposé d'habitude. Il s'agit de la toute première vidéo que j'ai réalisé en 2003, lorsque j'étais au collège. Si je vous avais montré la vidéo sans anecdotes, sans petits commentaires, ça aurait beaucoup moins d'intérêt, notamment pour ceux qui n'ont pas vécu le tournage initial il y a quasiment 17 ans. Par contre, si vous voulez retrouver la vidéo originale sans mes commentaires, vous pourrez la retrouver dans la description. Je pense que ceux qui ont participé au tournage initial ne sont pas trop sereins à l'idée de revoir ces images, mais je pense qu'il est temps d'assumer, de rigoler un petit peu et de se rappeler des bons souvenirs. Allez, c'est parti, on y va ! Attention, attention ! Peut-être un petit point scénario avant de commencer. On suit donc l'aventure de Snake, un soldat expérimenté qui est envoyé dans une base pour récupérer les plans du Metal Gear, une arme atomique très dangereuse. Je spoil un peu, mais sur place, ça ne va pas se passer comme prévu. Snake va se faire assommer et un méchant du nom de Ocelot va récupérer les plans du Metal Gear. C'est comme ça que l'histoire commence. Pour la scène d'introduction, j'avais voulu faire exactement la même scène que dans le jeu Metal Gear Solid 2. Aucun montage du début à la fin, donc ça veut dire qu'on filme en continu tout le temps. Il n'y a pas aucun montage. Ce qui veut dire pas de montage, pas d'ajout de musique. Les musiques étaient ajoutées directement sur place. On lançait le jeu et on lançait la musique du jeu avec une télé quelque part. On mettait de la lumière aussi, parce que s'il n'y a pas de lumière, le caméscope partait en vrille complètement. Vous voyez que les raccords ne sont pas terribles. Vous allez voir à droite dans le miroir, on voit la télévision avec le jeu. Avec Loïc derrière. On entend mon bruit de chaussettes, donc c'est moi qui filme. On entend le bruit de chaussettes quand je glisse. La scène est très longue, parce qu'en fait, on s'était vraiment calé des moments par rapport à la musique. On voulait faire certaines choses à certains moments bien précis. Sachant que tout se tourne chez mes parents, à l'étage, dans les chambres. Là, vous avez affaire à ma chambre. Il est pris une espèce d'allumette pour faire office de cigarette, comme dans le jeu. À gauche, on voit encore la télévision. On voit Loïc derrière. Et là, espèce de ralenti pour voir le nouveau personnage qui apparaît. En tant que caméraman, lorsque je vais me retourner, je vais rentrer dans la porte une fois, deux fois. Vous allez voir, c'est exceptionnel. À ce moment-là, on avait mis un grand drap au fond, je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, c'était un miroir. Et sinon, on me voyait en tant que caméraman dans le miroir. Tu viens me tirer dessus, hein ? Évidemment, pas de bruit d'armes, de coups de feu. On fait semblant, on fait semblant. Le terroriste est touché. Et il fallait qu'il tombe au moment du bruit du bateau. Écoutez bien. Plus de lumière, le caméscope n'en peut plus. Aucune transition sonore entre les deux moments. Évidemment, c'est bien connu, les agents secrets rampent les pieds levés. C'est plus discret. Ça tremble. Toujours pareil, cette lumière qui sert pour que le caméscope ne parte pas en vrille. L'appel téléphonique. On avait trouvé un petit piano pour faire la musique. 5 sur 5. Pas de problème en vue ? On suffit, on va par sur ce coup. Bon, ta mission sur ce coup est de trouver les plans du Metal Gear, la nouvelle arme atomique. Tu sais qu'ils sont ? Aucun indice. Tu dois les chercher dans les pièces du tanker. Il est quoi ? Qu'est-ce qu'on l'autre ? C'est qui c'est ? Les terroristes qui protègent les plans. Mais fais attention, d'autres groupes les recherchent. Bonne chance. Terminé. Ah, Grou-grou, le méchant terroriste. Alors là, c'est le premier gag un peu foireux. En fait, il y a une espèce de gros robot. On a l'impression du coup, qu'il va vers un gros robot très dangereux. Mais en fait, non. C'était qu'un petit jouet. C'est un gars qu'on retrouvait dans le jeu vidéo. À ce moment-là, le méchant arrive, récupère les plans du Metal Gear qui était très très bien caché. Niveau sécurité, on est au top. Et là, il devait partir le plus vite possible. Et ainsi se finit la première partie. La deuxième partie, c'est donc deux ans plus tard. Petit point scénario. Raiden, ici le Général. Tu arrives en vue du Tanker. Il y a deux ans, Snake avait disparu et Ocelot récupérera les plans du Metal Gear. Mais ce couillon a oublié la deuxième partie des plans. Et alors ? Mais ça fait que tu dois l'empêcher d'aller récupérer. Ce serait catastrophique si tu échoues. C'est cool. On est pas mal dans l'attonation. Hein ? Putain. Loïc, il commence à courir dans l'escalier. Je me demandais de ralentir un petit peu. Donc il faisait une espèce de surplace. Là, j'ai ma première apparition. En tant que méchant, face à un soldat inconnu. Qui est ce soldat inconnu ? Serait Snake ? Mais non, impossible, il est mort. Évidemment, on donne une arme imparfaite d'inconnu. C'est tout à fait logique. Pareil, il avait mis une petite couverture sur la télé pour pas voir la télévision d'où sortait le son. Là, normalement, le cameraman a dû filmer Loïc en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre. Mais il n'y arrive pas pour montrer l'expérience de Snake. Mais l'inexpérience du jeune soldat. Ça va aller ? Putain, le cul, il m'a foutu une balle dans le bois. La violence. Tenez, votre arme. Vous faites ? Comment vous vous appelez ? Pliskin. Hiroko à Pliskin. Et toi ? Raiden. Raiden ? Bizarre comme nom. Donc il fait semblant de ne pas s'appeler Snake, il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Raiden ? Ici le Général. Tu me reçois ? Oui, 5 sur 5. Je viens de détecter une bombe. Il faut que tu ailles la désamorcer tout de suite. Mais je ne sais pas où elle est. Elle va exploser dans 20 minutes. Au fait, Snake, il est mort ? Oui, mort et enterré. Terminé. Oh, il est parti. Il m'a laissé une arme. Oui, Raiden, ici le Général. Nous venons de détecter le poseur de bombes. Il s'appelle Fatman. Il est très agressif. Pliskin m'a dit te dire qu'il y avait un désamorceur de bombes dans la première salle à droite. Fais attention, il est dans les parages. Il est complètement flou. Terminé. Des amorceurs de bombes, forcément. Un spray Vittel, bien sûr. Mais où est cette bombe que l'on entend ? Putain, elle est où ? Peut-être dans cette salle. Donc juste après, vous allez voir l'arrivée de Romain. Ça va être très comique parce qu'on va voir Bastien dans le plan alors qu'il n'aurait pas dû être dans le plan. Et on a vu de très gros soucis pour tourner cette scène parce qu'en fait, cette scène se coupait systématiquement. Le caméscope s'arrêtait, on ne savait pas pourquoi. Et on a découvert après coup que la télécommande Kavé Romain, vous allez voir, c'était la télécommande du caméscope qui éteignait le caméscope. Ah ! Bravo mon petit, tu as désamorci ma bombe, la bombe de monsieur Fatman ! Le petit ralenti, après vous allez voir, Loïc va lâcher l'arme, le coup de feu va partir alors qu'il ne devait pas partir tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? C'est la plus grosse bombe de ce bâtiment. Et tu la trouveras jamais. Bravo Romain pour le jeu d'acteur, très très bon. Allez là, il y a eu coup de chance ! A ce moment-là, le prévisateur s'est complètement désintégré, on ne le voit pas forcément à l'écran, et du coup Loïc est un peu perturbé, il continue quand même très pro à désamorcer la bombe. Et du coup, perturbé, il ne se souvenait plus qu'il allait avoir l'appel à ce moment-là. Aiden, ici le général, la menace des bombes est écartée, bon travail, mais tu ne nous as pas encore trouvé la deuxième partie des plans. Continue les recherches et méfie-toi de Pliskin, nous n'avons aucun renseignement sur lui. Et le gars qui l'a attaqué, tu sais c'est qui ? C'est bon, un allié Toslott, il recherche les plans également. Prends garde, terminé. Oh, mais quoi encore ? De nouvelles informations viennent de nous parvenir. Il y a une présence inconnue dans la salle, au fond à droite. Ce serait Vrante qui garde cette pièce. Pourquoi ? Va jeter un oeil, terminé. La lecture, pourquoi on n'est pas terminé ? Alors là, c'est moi qui claque des doigts en étant la caméra, parce que j'ai bien vu que Loïc allait oublier de cacher le corps. Je voulais en tout cas qu'il cache absolument le corps, parce que plus tard, je savais qu'on allait revenir à cette scène et qu'on allait faire une petite remarque par rapport à un corps qui était présent. On respecte le mort ici, on a le respect de la mémoire. Transition plutôt pas mal. Passe un geste. Pose ton arme à terre. Vous marquerez la démarche incertaine de Bastien. Tu as désamorcé la bombe après moi, tu m'as devancé. Mais toi aussi, tu cherches les plans. Ils sont dans cet ordinateur. Mais seule une fille peut l'allumer et les récupérer. C'est l'otage de ventre qui la voit. Mais pour qui travailles-tu ? Pour moi seule. Pour mes idées. Mais pour un ami aussi. Mais si tu cherches les plans, tu dois connaître au sol. Oui, pourquoi ? C'était pour savoir. Plante-toi, j'y vais. Vous avez compris, pour récupérer la deuxième partie des plans, Magnifique Roulade, il faut une fille, c'est Emma, qui est actuellement l'otage du méchant en vamp. Bon, qu'est-ce que je fais ? J'attends ? Bon, allez, j'y vais. J'adore, parce qu'on a l'impression qu'il a attendu 3 heures sur son canapé. C'est bon qu'il me fait vraiment peur. J'ai pas spécialement envie d'y aller. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ah ! C'est qui ça ? Ah ! Mais est-ce qu'on m'a fait de l'eau ? Il vous est qui ? Euh, un Aymeric. Je cherche un ami. C'est peut-être Pliskin. Pliskin ? Ah, Pliskin. Oui, bien sûr. Vous le connaissez ? Très peu. Bon, vous, je vous laisse. Vous, j'ai déjeuné pour un otage. Emma ? Attendez, je vous accompagne. En fait, l'otage, c'est ma sœur. Carrément ? Oui. En fait, ça fait dix ans. C'est à lire et on est posé une feuille par terre pour que je puisse la lire. Je suis parti de ma famille alors qu'elle était en pleine crise financière. Ma sœur a toujours cru que je l'avais abandonné. Mais c'était pour aller chercher de l'argent pour elle et ses études. Quand je revins à la maison avec ma nouvelle richesse, j'appris qu'ils avaient déménagé et perdu toute trace d'elle. Les années se sont écoulées lorsque je commençais à travailler avec, que ce n'est, euh, Fliskin, et mon combat contre la fabrication du Metal Gear, lorsque j'appris qu'Emma mit en place la seconde partie des plans. Je fus abattu, surtout, quand j'appris qu'elle était retenue prisonnière ici. Je vola donc à son secours et maintenant, je suis là. Merci pour le briefing. Suivez-moi. Donc Yuan a le rôle du pétocheur, normalement. Un peu couillon. Voilà, ça va être le combat contre Vamp. C'est le moment que j'assume pas du tout. Ça ne sert à rien, mon petit. Je vais pouvoir débiter les balles quand je vois qu'elles partent. Alors comment sont les affaires ? Pourquoi m'as-tu empêché de tuer ces Snake tout à l'heure ? Snake ? Oui, Snake est bien vivant. Ton général te ment depuis le départ. Ce qu'il veut, c'est sur les plans du Metal Gear pour pouvoir détruire le monde. D'ailleurs, il y a juste cette fille qui peut te faire acquérir. J'en ai déjà trop dit. Je vais t'égorger de vif, mon enfant ! Il se fulfillment. Oh, mon enfant ! C'est un truc qui peut te faire acquérir. Oh, mon enfant ! Il y a elle qui peut te faire acquérir. Il y a un truc qui peut te faire acquérir. Il va s'occuper. Il m'a abandonné. Je m'en doutais. Mais où est Otacon ? Otacon ? Le vrai Otacon ? Otacon, c'est son nom de code. Forcément, le peureux... Où peut-il être ? Non ! Elle sort de la tafiole. Oh Snake ! Attends ! Elle sort de la tafiole. Où est-moi ? C'est beau. Elle doit être dans le placard. Alors, qu'attendons-nous pour y aller maintenant ? Il est parti. Une petite coupure à ce moment-là pour pouvoir remettre... Emma dans le placard. Je vais pas Audrey. Ah ! Et qui est ce Snake ? Oh non. Ce serait-ce Emma ? C'est Romain qui faisait tous les rôles de merde. Non, c'est un homme. Oh, merci. Que voulez-vous ? On a besoin de toi pour aller pleurer. Ah, oui. Allons-y. Elle ! Oui, Emma. Que veux-tu ? Je viens de sauver. Me sauver ? Et c'est maintenant que tu viens ? C'est il y a dix ans qu'il fallait venir. Je vais te faire. Je te déteste. Je te pardonnerai jamais. Oh, oh ! On n'a pas de temps à perdre ici. Vous vous expliquerez plus tard. Nous sommes en danger de mort permanent ici. Allons-y. D'accord, Snake ? Snake, ce qui vous arrive ? Les événements qui vont se passer me dépassent. Le sort du monde va se jouer ici. Allons récupérer le plan. Je crois que toutes les personnes n'ont pas dit le dernier mot dans cette histoire. Donc c'est moi qui crée toutes les lignes de dialogue. Et voilà, c'était vraiment pas terrible. Et puis assez conflictuel. Parce que des fois, même Bastien, je me souviens qu'il disait que c'était nul. Effectivement, c'était vraiment nul. Mais j'ai insisté vraiment pour qu'il le dise. La fameuse scène où on voit le mort par terre. C'est qui ? C'est Fatman. Mais laisse tomber. Ça n'avait aucun intérêt. Voici un CD qui me permettra d'allumer l'ordinateur centrale et de stocker les plans du métalier. On entend plusieurs fois ce moment-là la sonnette des chez mes parents qui avaient un petit magasin. Le métalier va faire un problème à la personne. Ça prend encore sûr. Pourtant, généralement, on leur disait, vous coupez des contournes, il fallait faire le silence. Tu me dépasses maintenant au niveau informatique. On remarquera la dextérité du clavier d'Audrey. C'est superbe. La scène est assez longue aussi parce que c'est pas, il y en est calé par rapport à la musique. C'est bientôt fini. Ouais, il y en a plus longtemps. Te voilà, Snake. Non ! Voilà le grand méchant, Oslott, qui revient chercher la deuxième partie des plans. Le combat final arrive. Que veux-tu ? Je suis venu chercher la seconde partie des plans du métalier. Mais ce n'est pas tout. J'ai avec moi la première partie. Et je conviens assembler le métalier en 6ème. Ah ouais, vu quoi ça ? Vampe a échoué. Mais Fatman, pas encore. Il a pris soin de nigner le bâtiment. Une simple pression sur ce bouton. Et boum ! Tu reprends, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et maintenant, que vas-tu faire ? Seul l'avenir vous le dira. Et pendant ce temps-là, Audrey, tranquillement, finit son petit travail. Ça y est, c'est fini. Tu m'as loupé. Toi aussi, je m'en... Sachant qu'on avait déjà préparé les coussins, je ne sais pas si vous avez vu, pour le futur plongeon de Bastien juste après. Merde, je n'ai pas de soin. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Je ne t'ai pas abandonné. Je suis allé chercher de l'argent. Pour toi et... Je t'ai toujours admiré. Tu m'as manqué. La mort va nous séparer. Je... Je t'aime. Je t'aime. Emma. 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 Le plongeon. Je t'aura. Vous irez tous en enfer. Nous ne pouvons plus rien faire, Torel. On pourrait peut-être faire quand même quelque chose. Nous devons y aller. Le bâtiment va exploser. Allons-y, dépêchons-nous. Il n'y a plus de temps à perdre. On est là, il est là. Un dernier regard. Et c'est ainsi que se terminera ce film sur un plan de pied. Magnifique. Le générique du tiers-monde. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, comme vous le voyez, accroché plein de feuilles, scotché les unes d'entre elles, pour faire défiler le générique avec le nom des acteurs, les remerciements, les noms de personnages, etc. Pour la lumière, on avait utilisé, vous savez, ces lumières qui étaient à la mode au début des années 2000. Une espèce de lumière pailletée qui faisait une lumière qui bouge un peu. Donc, aucun montage, comme vous le voyez. J'étais assez content d'avoir un caméscope pour pouvoir faire ce genre de choses. Après, je n'y connaissais strictement rien, donc c'est pour ça que tout est fait à l'arrache. Aucun montage. Pas de carte SD non plus. C'est-à-dire que quand on filme, c'était sur des cassettes. Lorsqu'on loupait une scène, il fallait faire un retour en arrière, rembobiner la cassette pour recommencer le film, en renuant un peu sur la scène précédente. Ce qui fait qu'on n'avait quasiment jamais le droit à l'erreur. Quand on se plantait, il fallait vraiment que ce soit un gros plantage pour qu'on recommence la scène. S'il y avait des petites bricoles, c'est tout. On l'essayait. Je ne sais plus à quel moment ça arrive, mais il y a un moment où, lorsqu'on tire cette feuille, cette longue, longue, longue feuille qu'on déplie sous le caméscope, ça va bloquer un peu, et puis après, clac, ça va se débloquer et ça va accélérer parce qu'on était calé tout le temps par rapport à cette musique et il fallait qu'on finisse à peu près à cela que ça bloque. Et on sonne une accélération. Puisqu'on était globalement en retard par rapport à la musique, donc il fallait accélérer un peu. On leur tombe la caméra carrément. Audrey et Simon qui avaient rejoint le projet sur le tard pour les conditions des dernières scènes. La volonté des acteurs, j'avais voulu le rajouter parce que je pense que c'est pour ça que le tournage a été très long. On est commencés en 2003, on a été en 2005. On avait dû se prendre la tête plusieurs fois, je crois, dans mes souvenirs parce que j'étais assez intransigeant, beaucoup trop intransigeant avec tout le monde et je pense que ça saoulait et qu'on avait plusieurs fois reporté le projet à plus tard. Au moins la qualité, ouais. Le succès, je ne sais pas. En tout cas, c'est un super souvenir. J'avais même commencé à créer un deuxième épisode, une suite, qu'on aurait dû tourner à l'été 2005 avec les copains que j'avais rencontrés au lycée en seconde. Mais voilà, ça n'avait jamais abouti. Pourtant, le scénario était écrit. Tout était prêt. On devait tourner en extérieur. J'avais même déjà prévu les remerciements. Tout était organisé, mais on n'a jamais tourné ça. J'avais pu le tourner quand même plus ou moins la suite spirituelle. Je l'avais fait au collège, Georges Braque à Reims, où j'avais travaillé pendant 4 ou 5 ans. J'avais ça avec des élèves de 6e et de 5e. 5e, je crois. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est les toutes premières vidéos que j'avais mises sur cette chaîne. Pareil, ce n'est pas terrible du tout quand on regarde ça après coup. Mais ça reste des bons souvenirs. Et puis, c'était la première fois que je faisais du montage. Cette fois, par contre, quand j'ai filmé avec mes élèves, il y avait du montage. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce n'était pas trop difficile pour ceux qui ont participé à cette vidéo de se revoir. Je pense qu'on est tous plus ou moins humiliés dans ce film. En tout cas, c'est quand même des bons souvenirs. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que vous avez rigolé en regardant tout ça. Et peut-être que ça a ravisé quelques souvenirs chez certains. Allez, au revoir tout le monde. Bisous, bisous.